Bon les amis, il s'est passé beaucoup de choses sur les réseaux sociaux ce week-end et ma mission ce midi, vous faire un résumé en 2 minutes 30 chrono. Ce qui vous a fait marrer, cet article. En Italie, un vrai anti-vax a tenté de se faire vacciner sur un faux brin en silicone. L'infirmière a découvert le subterfuge quand elle a demandé à cet Italien d'enlever sa chemise. Et bien Alain Dorléans a posté sur Twitter. Pour le coup, cet homme n'a vraiment pas eu de veine. Toujours, merci Alain, toujours dans l'actu du week-end, Éric Zemmour a dévoilé son affiche de campagne électorale. Le slogan « Impossible n'est pas français ». Et bien Pascal de Toulouse a posté « Si impossible n'est pas français, on n'a qu'à le ramener à la frontière ». Autre info qui vous a fait marrer ce week-end sur les réseaux sociaux. Angleterre, un homme se présente aux urgences avec un obus de la Seconde Guerre mondiale dans le rectum. Il aurait voulu nettoyer les objets de sa collection militaire et il aurait glissé. Magali, normal, déjà tu fais le ménage nu. Ça arrive tout le temps. Et bien Magali de Nantes a tweeté, c'est en lisant ce genre d'article où je suis bien contente de collectionner des timbres. Et la big info du week-end quand même, c'est le retour de Pierre-Jean Chalençon. Le vrai nous a manqué. Vous vous souvenez de ce génie qui avait organisé en avril dernier des dîners clandestins en plein couvre-feu ? À l'époque, il avait même témoigné sur une chaîne d'info avec la voix masquée. Mais tout le monde l'avait reconnu, souvenez-vous. J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants. On est encore en démocratie. Vous dirait moi, c'est ça. Mais quel génie ! Et bien, bonne nouvelle ou pas, le Michel Polnareff de Wish est de retour. Il vient de poster sur les réseaux sociaux une chanson. Le Chacha Chalençon. Écoutez, c'est Noël avant l'heure. Alors pour info, cet ovni musical a été concocté quand même par Richard Sanderson, auteur de Reality, BO du film La Boum. Oh ça j'aime pas ! C'est le Chacha Chalençon ! Alors je sais ce que vous vous dites, quel chef-d'oeuvre ! Et on me dit dans l'oreillette que le malaise de Pascal Obispo il y a quelques jours à Toulouse est dû à l'écoute, bien sûr, du Chacha Chalençon. Et bien grâce à cette chanson, on connaît le menu des prochains dîners organisés par Pierre-Jean Chalençon, Une Belle Daube ! Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada